Ma passion pour les plantes est née de mon enfance, puisque je suis née à la campagne. On était entourée de jardins. Mon grand-père m'emmenait me promener dans ce qu'on appelait le chemin des violettes, parce qu'il y avait beaucoup de violettes, et au printemps il m'emmenait dans ce chemin. Il prenait une violette et la mettait dans sa bouche. Moi je faisais pareil. Mon père a cultivé un grand jardin pour les légumes, et j'allais l'aider. Je me promenais dans le jardin, où il allait, c'était sympa. La nature a toujours été présente pour moi. Je travaille avec les plantes, ça a toujours été une volonté ferme, et des plantes saines. Donc on a toujours travaillé avec les plantes. Et on essayait de prendre les plantes qui se trouvaient à proximité ou plus proches de nous, tels que le thym, le romarin, qui ont des propriétés, d'immenses propriétés. Le domaine de la nature a mis en place pas mal de plantes, parce qu'on en avait besoin dans nos produits, et on les voulait naturels et surtout bio, cultivés biologiquement. Ce qu'on ne trouvait pas au départ, parce que ça date du siècle dernier en fait, de 1972 et 80. Donc on ne trouvait pas de produits, de plantes cultivées selon les méthodes de l'agriculture biologique ou biodynamique. Donc on s'est mis à cultiver des plantes sur le domaine. On a mis de la vigne rouge, beaucoup de vigne rouge, et après des plantes telles que le thym, le romarin, le lys, la rose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La guimauve. La guimauve. Et récemment, on fait des essais sur les délevesses. Voilà. Donc c'est par le besoin de les introduire dans les plantes qu'on a décidé d'en cultiver sur le domaine. J'aime bien le lys. Le lys, c'est très joli, c'est très beau, ça sent bon, c'est plein de vertus. Donc on en a fait une huile, une huile de lys pour les soins de peau. Donc c'est vraiment, c'est une plante magnifique la lys. Tout un symbole. La nature, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous donne de l'énergie. Quand on va dans la nature, on pompe l'énergie de tout ce qui est autour de nous. Tous les jours, je vais dans mon jardin, dire bonjour à mes plantes et leur souhaiter la bienvenue et une bonne journée pour qu'elles poussent bien. Et tous les soirs, je fais un tour dans le domaine en vélo. C'est un refuge la nature. On y trouve tout. C'est la connexion entre le soleil et la terre. Et c'est ce qui provoque l'énergie. On puise l'énergie dans la nature, notre énergie. On a besoin de ça. Mais actuellement, vu comment ça évolue, c'est vraiment un dommage. Et on doit prendre conscience que la plante qui est cultivée dans un sol pauvre est presque mauvaise. Il y a Jean Joxley qui dit que les plantes qui vivent sur un sol mort provoquent la dégénérescence de notre système nerveux. Donc, c'est quand même important quand on plante, quand on sème une graine, on doit prendre conscience qu'on sème la graine, qu'elle va pousser et qu'on va s'en servir ensuite, en alimentation ou dans les produits. C'est essentiel. On doit cultiver et reproduire les plantes avec conscience, en ayant conscience de ce qu'on fait. C'est essentiel. On doit cultiverer les plantes avec conscience, en ayant conscience, en ayant conscience, en ayant conscience.